Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'utilisation des colonnes dans LibreOffice Calc. Nous allons voir comment ajouter ou supprimer des colonnes, comment régler leur taille, soit colonne par colonne, soit sur l'ensemble du tableur. Dans un premier temps, ouvrons un tableur déjà existant. Par exemple, le document nous ayant permis dans la vidéo Calc 0,22 de calculer une moyenne. Ici, nous voulons ajouter une colonne dans le tableau afin d'ajouter une matière. Faisons par exemple un clic droit sur une des colonnes. Dans le menu déroulant qui s'ouvre, choisissons d'insérer une colonne, soit à droite, soit à gauche de la colonne, que nous avons mise en surbrillance, afin d'inclure la nouvelle colonne. Nous pouvons également inclure plusieurs colonnes. Pour cela, mettons en surbrillance autant de colonnes que nous souhaitons inclure et répétons l'opération. Si nous souhaitons supprimer une ou plusieurs colonnes, mettons-les en surbrillance et, à l'aide d'un clic droit, choisissons Supprimons les colonnes. Si nous souhaitons modifier la largeur d'une colonne, en l'ajustant à son titre, double-cliquons dans le haut de la colonne, sur la ligne de séparation à droite de la colonne. Si nous souhaitons agrandir ou diminuer la largeur de la colonne, cliquons sur la ligne à droite de la colonne et, lorsque le curseur de la souris prend l'aspect d'une double flèche, déplaçons la ligne en laissant le clic gauche de la souris enfoncée. Si nous souhaitons élargir l'ensemble des colonnes, commençons par les sélectionner à l'aide de la touche CTRL plus A, puis allons dans le menu Format. Dans le menu déroulant, choisissons Colonne, puis Largeur, et dans la nouvelle fenêtre, indiquons la largeur souhaitée. Enfin, cliquons sur OK. Si nous souhaitons ne modifier que la largeur d'une colonne, en définissant une largeur précise, cliquons sur la colonne pour la mettre en surbrillance. Et à l'aide d'un clic droit, choisissons à nouveau Largeur, Et dans la nouvelle fenêtre, indiquons la largeur souhaitée. Enfin, cliquons sur OK. Enfin, on peut masquer une colonne à l'aide d'un clic droit, et en choisissant Masquer. Pour la faire réapparaître, on fait un clic droit sur la ligne de séparation des colonnes apparaissant en gras, dans la barre des colonnes, et on choisit Afficher les colonnes. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne, et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton Abonner, pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !